L'éminence grise de la politique américaine française sous les présidences du général de Gaulle et de Georges Pompidou, Jacques Faucard vient de publier chez Fayard le premier tome de ses mémoires. A 82 ans, cet homme de mystère apporte sa part de vérité mais aussi d'anecdotes sur les événements qu'il a vécu. Reportage Hervé Brugini, Frédéric Pasquette. Il nous avait dit, pour aller chez moi c'est un peu compliqué, adressez-vous aux gendarmes, ils ont l'habitude. Lui se tenait là-haut, dans une pièce surnommée par les grands de ce monde, la case au miracle. Ou plutôt au souvenir, la résistance avec la grenade qui ne le quittait pas au cas où on l'aurait capturé. Et surtout les témoignages de ses allées et venues sur un certain continent. Bref, le résumé d'une existence. Ma vie c'est de Gaulle et d'Afrique. Près de 30 ans passés dans les plus hautes sphères de l'état. Années 50, 60, 70, Focard est omniprésent. La décolonisation et la politique intérieure. Il est partout mais invisible. Homme de Londres, il sait se fondre dans les cérémonies officielles. Il est pourtant bien là. Il savait tisser sa toile. Focard est sa réputation de prince des réseaux. Tout ça, c'est pas du tout mon affaire et c'est pas ce que j'ai fait. Mais je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toute catégorie et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau. Mais je n'appelle pas ça réseau. Le ton est donné où Fouette, Senghor, Bocassa, toute l'Afrique francophone a défilé dans son bureau. Certains, comme le président guinéen Sécou Touré, l'accuseront même d'être un comploteur, un faiseur de coups d'État. La bête noire, si je peux dire, de Sécou était Focard. Il n'y avait pas un complot sans qu'il soit mêlé ou à l'origine. Il se trompait vraiment ou pas ? Complètement. Pas à fond peut-être, mais enfin, la plupart du temps, il se trompait complètement. D'autres présidents furent plus conciliants. Ainsi, le Gabonais Léon de Bas. Il demanda au général, et bien sûr à Focard, de rencontrer son dauphin, Omar Bongo, pour l'apprécier, le tester. Bongo, je le connaissais quand même déjà. Il connaissait la maison. On ne peut pas dire que ce soit un test, mais enfin, c'est... Ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. Je ne voudrais pas que ce soit mal pris. Certes, non, Bongo n'a manifesté pour l'heure aucune réaction. Le monde des services secrets n'avait rien d'inconnu pour Focard, y compris des organisations pourtant très décriées comme le SAC, le service d'action civique. L'énorme, l'énorme majorité, je ne peux pas dire la totalité, mais disons la quasi-totalité, étaient au contraire de très braves gens, très dévoués, bien sûr, à la cause gaulliste, et très, très braves gens. Mais pourquoi celui qui se définit comme un acteur modeste de la Vème République parle-t-il aujourd'hui ? C'est surtout pour l'histoire et puis pour éviter qu'on en rajoute après. Alors, il ne nous restait plus qu'à imiter nos confrères de Naguère. En partant, nous filmions la pancarte du lieu pour constater que l'usarche n'avait pas échappé aux charmes discrets de Jacques Focard. Merci. 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 Merci.